Salut à tous, on se retrouve sur Weaven. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau build Xaelor Feu, mais ce coup-ci bien plus puissant que le précédent. On va partir avec un Xaelor Catalysateur Premium. J'ai commencé ce perso un peu par hasard grâce à un ami qui me l'a conseillé car je souhaitais jouer un build axé autour des compagnons. Et je ne suis pas déçu car il est vraiment extrêmement puissant et très utile, notamment pour faire les quêtes de cité, dans lesquels on est souvent accompagné d'un compagnon de quêtes. Le build que je vais vous présenter est donc un build full feu, centré autour de compagnons feu, forcément. On jouera aussi flamme pour assurer notre survie et faire encore plus de dégâts. C'est un build qui demande un peu de maîtrise mais reste quand même assez facile à jouer quand on le connaît bien. La plus grosse difficulté entre guillemets ça va être de runer et hop les équipements et les compagnons car on va utiliser pas mal de légendaires et de gros smic. On commence par regarder les équipements. En premier, on va prendre l'anneau Fuego. Il est vraiment pas mal pour ce build. Il a l'effet sympa d'avoir 50% de chances de réduire de 1 PA les sortes feux piochés. Et il booste aussi pas mal de stats cool pour ce build. Les PV de notre héros, la magie feu, mais aussi les PV de nos compagnons ainsi que les explosions. On continue avec l'anneuroscope. Grâce à lui, nos flammes deviendront en vol de vie, c'est à dire que notre personnage sera soigné d'un montant égal aux dommages infligés. Il booste comme l'anneau précédent les points de vie de notre héros, la magie feu et les points de vie de nos compagnons. Le suivant est l'anneau K'tan. Avec lui, nos compagnons déclencheront une flamme à chaque fois qu'ils attaqueront. On aura encore un boost de PV pour notre héros, de la magie feu et des PV pour nos compagnons. On aura aussi un peu de chance de goût critique pour les attaques feu et un peu de chance de protection magique, c'est à dire de réduction de dégâts des sorts pour nos compagnons. Le dernier est le Krala Mourton. Quand on achèvera un ennemi avec un sort feu, tous les autres ennemis se prendront une flamme. Et je rappelle qu'on est soigné à chaque flamme, donc c'est un effet bien sympa. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les stats. Et là, les boosts sont vraiment dignes d'un légendaire. Beaucoup de magie feu, de l'attaque et des points de vie pour les compagnons, et une augmentation des explosions, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard spirituel. A chaque fois qu'on attaquera, un de nos compagnons se téléportera et infligera 50% de son attaque à la cible. Bon, je ne vous fais pas de dessin, c'est très fort, notamment avec les compagnons qui ont un effet à chaque attaque. En plus de ça, le brassard va booster l'attaque, les chances de goût critique et les dégâts coût critique de nos compagnons, ainsi que leur point de vie. Pour les compagnons, j'ai surtout choisi des compagnons feu bien puissants, qui vont coûter cher en jauge, mais on verra qu'on va en générer très facilement. On va en avoir deux de la bande à joris et deux de la confrérie des tofu pour générer des effets supplémentaires avec les dons. Bacara sera le compagnon le plus important. En plus de réduire de 1 PA le coût de nos sorts feu quand elle est sur le terrain. Elle réduira de 1 PA supplémentaire le coût des sorts feu de notre main à chaque fois qu'elle attaquera. Juliette sera aussi très utile et nous permettra de piocher deux sorts en plus de réduire de 1 PA leur coût à chaque fois qu'un adversaire sera tué. Elle a aussi des effets cools avec les dons, comme celui d'être réinvocable avec un coût réduit de deux jauges feu, ou bien 50% de chance de riposte, c'est-à-dire d'infliger son attaque si un adversaire la tape. Ensuite, j'ai mis Elely. Elle est assez forte, mais on profitera rarement de son effet de gagner 100% d'attaque à son apparition, car on préférera jouer Bacara en premier dans 99% des cas. Du coup, je conseille plutôt de mettre Adamaï, qui a un effet bien plus sympa, mais c'est encore un légendaire de plus à monter et le mien est carrément trop bas niveau, du coup il est un peu useless. Et on finit par la star du build, Ghultar. Tout est impressionnant chez lui, de son énorme coup de 9 jauges à ses stats et son effet de déclencher deux explosions par attaque. En plus de ça, il est relativement bulky grâce à ses 50% de protection physique et magique, et il possède aussi 50% de riposte. Le mien n'est que level 22, mais il est déjà bien puissant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau max. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts. On va jouer uniquement des sorts qui vont booster nos jauges. On ne prendra pas de sorts qui vont augmenter notre réserve. Le plus important du build est le sinistre au feu. C'est lui qui va nous permettre de générer un maximum de jauge feu. On verra comment par la suite. On va jouer un sort d'armes recyclage, pour pouvoir cycler facilement notre sinistre au feu. Et un sort de classe déstabilisation, qui nous servira aussi à récupérer un sinistre au feu, et de manière plus situationnelle, à nous déplacer. Flamèche nous permettra d'appliquer 8 laits. On pourra aussi piocher un sort en coup critique, ce qui est toujours utile. Explosion temporelle, qui fera des bons dégâts, notamment grâce à explosion, si la cible est huilée. Énergie premium, encore un sort d'armes, qui permettra à une cible de rejouer son tour. Voilà voilà, c'est un peu fort. Aiguillardente, qui fera des bons dégâts, et pourra faire gagner une aura hibout de flamme. Mais c'est pas ouf les auras feu, donc on préférera garder huilée pour faire une explosion, ou booster nos sorts feu. Feu follet, qui est un peu comme le sort précédent, mais en plus énervé. Par contre, il coûte 7 PA, donc il faudra compter sur Baccarat ou un bon rôle de l'anneau fuego pour le jouer, car je rappelle qu'on n'a pas de sort qui donne de réserve. Et le dernier déclic enflammé, aussi un sort d'arme. En plus de faire des énormes dégâts en zone, il pourra en coup critique nous donner un sort activation, et on voit tout de suite ce que c'est dans la page de compétences. Alors déjà, on va voir le passif de notre arme. A chaque fois qu'on attaquera, on obtiendra un sort éphémère, c'est-à-dire qui est détruit en fin de tour s'il n'est pas utilisé, activation. Pour un coup de 0 PA, on pourra déclencher l'effet d'un de nos mécanismes. Bon, jusque-là, vous allez me dire, ok, c'est nul. Mais quand on va le combiner avec notre premier passif, motivation premium, qui va nous permettre de jouer activation sur nos compagnons pour leur faire rejouer un tour, là ça change un peu la donne, et ça devient un sort ultra puissant. Notre deuxième passif, recyclage premium, nous donnera deux jauges feu, à chaque fois qu'un de nos sinistres feux, sera détruit. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi on veut en poser un à chaque fois que c'est possible. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 100 de l'île des Thors. J'arrive à passer la plupart des niveaux 100, mais des fois avec du mal car mes compagnons et items ont des niveaux un peu trop faibles. On va commencer par piocher un sinistreau et on va placer Huilet. On pose le sinistreau et on se téléporte dans un coin. Pour l'instant on va attendre, je ne vais pas trop rush, sinon je vais mourir. Le sinistreau se fait détruire, du coup on a assez de jauge pour poser Baccarat. On va pouvoir aller taper et poser Baccarat. Après on tape avec elle pour réduire le coup de nos sorfeux. Au passage on se soigne un peu avec flamme. On va pouvoir replacer un sinistreau et faire un déclic. J'ai eu de la chance avec le petit coup critique, du coup on récupère une activation. On va tranquillement pouvoir jouer tous nos sorts. C'est assez violent les dégâts je trouve. On a assez pour jouer Goulthard et on va pas se priver. C'est assez sympa les dégâts en zone, dommage qu'il ne soit pas à level 50. Normalement il faut jouer Julie avant Goulthard pour ne pas se retrouver sans pioche comme ça, mais ma Julie est trop BL pour que je la sorte dans un combat comme ça. Je vous referai un combat plus clean quand j'aurai tout au level max. Du coup c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi mettre un petit like si la vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis à la prochaine ! et sur ce que j'ai à vous montrer pour le build. C'est parti ! 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 Abonnez-vous !